Bienvenue sur Degon épisode 12, on avance en avance, petit récap, on est arrivé sur le nouveau village là, parce que notre frère, notre cher frère motard à son bras qui a complètement flanché, lui il venait complètement taré, il prenait de la fiave énormément, il voulait nous tuer, il voulait tuer tout le monde donc on n'avait pas le choix, on est partis essayer de voler des médicaments et on s'est fait prendre donc on se retrouvait à aider le village et ils vivent pour l'instant tant que notre notre frère soit tout soigné pour pouvoir partir dans le nord comme il voudrait et puis voilà j'en suis là j'ai été ici dans une nouvelle ville chercher un couteau pour opérer, on parle ça, qui avait beaucoup de zombies donc j'ai détruit les nids ainsi de suite, attendez ce que je suis en train de mettre les trucs en même temps, voilà et voilà on en est là et là j'ai arrêté et j'en suis à là donc une nouvelle mission qui reste à faire il me reste ça je me souviens donc je dois parler avec O'Brien là on va aller chercher la fille qui est par là et je crois que j'ai que ça pour l'instant alors et j'ai une mission à elle donc là on va aller tranquille avant de faire la mission principale on va aller voir si je vois la fille on va aller voir elle après et après on fera la mission principale comme on fait toujours sur le coup je me fais une petite clap aussi comme ça c'est fait j'aurais dû la faire avant de lancer le live mais c'est pas grave au moins c'est fait on va faire ça mais on a bien bien avancé et qu'on me parlait l'autre coup du village en bas moi j'ai cru qu'il me parlait du village bas de celui là là et je comprenais pas trop ce qu'il me disait je disais mais non mais il est là le village en bas pour ceux que le gars en plus c'était sa première fois qu'il jouait donc je comprenais pas trop et en fait non non il me parlait vraiment du village du grand village que j'avais complètement j'ai oublié maintenant je m'en rappelle à peu près toutes les missions que j'avais fait là bas dans le temps un peu toutes non je m'en rappelle aucune des missions mais je veux dire je m'en rappelle de ces villages et de trois sites de trois missions que j'avais fait mais je m'en rappelle plus qu'il était pile en bas le village vraiment plus bon on va dans le chat on va mettre ça c'est d'où la croix là on va aller voir là moi je n'ai pas eu ça alors on va aller se coucher on a le droit une cabane on est bien vu c'est à nous on a une maison quoi le premier corps on dormait où je sais pas si j'avais dormi dans le premier corps bon il faut dormir je pense en haut le deuxième avec la fille la vieille on dormait avec tout le monde et ici on a une petite maison franchement qu'on demande mieux on est bien vu mais je crois que c'était notre maison dans le temps avant qu'on quitte le camp ils l'ont gardé pour nous mais c'était notre maison à nous la salle de bain les chiottes sont fermées moi je leur ai peut-être déplié parce que les chiottes m'en servirait quand même encore après y'a peut-être plus d'eau dedans c'est vrai c'est éviter la dégueulasse fric toi j'aurais fermé là j'aurais fait la chambre là je trouve bizarre la chambre ici bref on s'en fout dormir alors on a la vue de derrière encadrant tableau quoi bon allez c'est parti il y a que nous qu'il y a une maison il y a pas d'autres maisons c'est la maison des visiteurs autant pour moi non non mais je t'ai ouvert au premier j'avais pas vu que c'était de l'autre côté les tâches on prend pas le choix ah bah lui il pense pas aux maisons qui est dedans lui tu es coupé tout debout lui on veut en l'eau je vais vous rentrer dedans là j'aurais peur de cette maison mais moi je suis quand même au fond ou moon alors ça va c'est quoi ah oui ah oui le côté y a un portail tous ici a pas de portail mec je me chierai dessus que je veux parce que là c'est à dire à 100% comme un zombie peut venir par là c'est pas fermé Ah ouais, j'aurais peur quand même là. Parce que même s'il y a un gars qui est là, t'as une grosse arrivée de longue vie, t'es dans la merde. T'as une horde qui arrive là, le mec tout seul, il gérera pas une équipe. Si t'as la Wawar Ted là, ou vous aillez sur le village en Israël, là, laisse tomber. Il est beau, c'est une pierre d'adées, il y a plein de temps en bande, ça. Wawar Ted. Pour les fanas de zombies, il est vraiment un des meilleurs. Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Ah, attends, je lui ai fait un mur avant. Voilà, ça a disparu, je suis nu là pour rien. Je suis pris sur comme vous aske. J'ai déjà le but. Arrête. Oh. Arrête. Qu'est-ce que c'est ? Voilà Il va me falloir de la pièce Il en reste à une J'ai grave besoin de ferraille J'ai tout le temps besoin de ferraille J'ai toujours besoin de ferraille J'en ai grave besoin là Il m'en restait une En deux voitures j'en ai huit Ça c'est plutôt propre Putain c'est quoi qui est derrière là ? J'suis curieux J'suis curieux à voir Encore Annie ? Tu m'as brûlé ? Ouh Annie ? Ouh Annie ? Mais pourquoi je peux pas ? Je n'ai pas eu le temps de le montrer. Il me fait penser aux zombies dans Je suis une légende, celui-là qui veut déglinguer tout le monde. Qui est énorme ce film aussi. Je donne tous des titres de films tarés parce qu'ils sont tous classe. Je suis une légende, World War Z, ça c'est des vrais films. Combien c'est déjà ? 48 jours pour survivre ou je ne sais plus quoi. Ceux-là sont bien aussi. 48 heures pour survivre ou 48 jours, je ne sais plus, 48 semaines, je ne sais plus le nom. Ceux-là aussi sont vraiment violents. C'est une baignoire, j'avais pas reconnu, j'ai pris une douche, elle est bizarre la douche. Oh, là j'ai nettoyé. Comment je suis censé rentrer moi du coup ? Par ici, ouais, ça devrait le faire. Là-dedans. Toi, tu vas bien me servir. J'ai pas de lame de scie. Je reprends ça, mais j'ai pas la lame de scie, ouais. Effectivement, j'en gagne quand des lames de scie, moi. Je m'arrangerais un petit peu d'en avoir une. Je quisse ça, je sais rien, quoi. Faudra que je revienne dans le coin pour finir de cramer la zone d'infestation. Ouais, c'est vrai, j'ai pas encore fini de brûler les nids restants. Elle est où ? L'écriture de Lisa, ça. Je veux tout oublier. Ouais, ça m'étonne pas d'elle. Elle est où, Lisa ? Aliza, Aliza . Oh, un petit point de compétence. On va pas dire. Merci. Merci. C'est bien ça. Cool. C'était pas si dur. Non mais elle m'énerve. Où tu veux dans la tête je lui fais rien. À un moment ou l'autre, fuck. Mais c'est bien de tirer ici. C'est pas comme si on était rempli de zombies ici. J'imagine que je tue la gamine. Un d'un qui traverse la route. Il y a deux ans, il aurait fini broyé. C'est ici que j'ai Nikarini ? Ouais, c'est ici. Je vais pas reconnu. Et ma moto elle est par terre. Ça me rend fou, je te jure ça me rend fou. Ma moto elle est tout le temps. Tout le temps. Par terre. C'est dingue. Je sais pas si c'est qui qu'aime pas ma putain de moto. Mais c'est fou. Euh, attends. Parce que maintenant c'est plus pareil. Je sais pas aller où je veux. En fait je comprends pas. C'est plus facile. Oh. Sous les autres nids. Si, nid a détruire. Oh putain de saras. On est pas là pour rigoler. On va tout fouiller là parce que... Je trouve des lettres un peu partout là. Donc il faut pas... Est-ce qu'il faut pas que je cherche toutes les lettres pour pouvoir... Découvrir où elle est. Alors un peu toi. Je te le dis gentiment. Oh putain de bordel de merde. Sa gueule. Je sais pas si ils ont envie d'entendre venir. C'est pas du tout. On a encore back. Où il est ce putain de nez ? Il doit pas être loin. Non seulement. C'est pas du tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, je n'en trouve pas partout en fait. Je pensais en trouver partout ? Et pas du tout. C'est où quel corps ? Je n'ai pas trouvé. J'aimerais bien trouver une lame. C'est parti ! Tu es quoi qui est par terre ? C'est vrai que c'est une galère en fait. Tu veux monter un truc avec une disqueuse ? J'aime bien avoir une batte avec une disqueuse, mais le problème c'est que je n'en trouve jamais des disqueuses. C'est un peu compliqué à construire quelque chose que tu n'as pas. C'est un peu compliqué à construire quelque chose que tu n'as pas. Je suis en train de me promener, en train de fouiller. En même temps, je cherche s'il y a des papiers, je cherche si je trouve des lames. Je cherche tout ça en fait. C'est un peu blanche. Oh, à l'odeur, je ne dois plus être très loin. Encore un nid, c'est parti. Effectivement, il y en a un. Oh, je l'ai quand même eu. Sans vouloir, je l'ai eu. Je débarque par les doigts. Allez, le feu. Merci. Je ne sais plus ce qu'on crée, un crève, ce qu'on crée là. Attends, déjà, je ne peux pas en créer de ça. Je ne sais pas à quoi ça se fait. Je ne peux même pas en créer. Je suis en train de voir. Et baie. Ah, il faut des baies, ok. Ok, ok. Je trouve un disqueux. Je ne sais où, je cherche ma batte de baseball. Sauf le jeu, je ne veux pas me donner de petites disqueux. 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 Je ne sais même pas où je viens. Bah si, je sais où je viens. Mais je veux dire... Oh, j'ai cru qu'il y a un zombie. Je te jure, j'ai cru qu'il y a un zombie. Euh... Je pense que je n'ai pas trop de choix. Attends, tu sais quoi ? On va aller chercher la moto, là. Parce que là, on avance, on avance, on avance, on avance, mais on commence à faire des kilomètres sur l'ambicam. Et le but, c'est que je remets de la moto, quand même. C'est elle ? Oui, c'est elle. Bah, elle n'est pas si mou, en fait. Et voilà. Donc... Je regrette après votre moto. Bon déjà regarde mec Ça m'énerve Tu le sais au moins Je sais pas pourquoi C'est ça Je sais pas C'est rigolo si c'est C'est qui toi T'as compris là Ouais il y a un mec qui a un avoir avec eux Oh mais je l'avais pas vu là bas Il m'a mis un coup de 12 dans la gueule le gars Il a pas rigolé quoi C'est ça Il a mis un coup de pompe le gars Ah il est pas là mec Il doit être par là Il est juste là Je comprends rien avec ça Vraiment pas Si quelqu'un sait comment ça marche Toi je suis preneur Parce que j'arrive jamais à mettre la barre dedans Je comprends pas C'est moi qui doit être nul sous le coup Je sais pas Mais je n'arrive pas Il a mis dans l'essence Il y en manque un Je ne sais pas où il y a Mec je mettrais pas des coups de pieds dans un bidon d'essence quand même Oh je l'avais pas vu lui Je ne sais pas Ils ont disparu Ils ont disparu Il n'y en a rien Il veut le faire Tant pis Je te le dis C'était où ? Une fois c'était là Est-ce qu'on en va Tant pis Est-ce qu'il est tombé tout seul ? Oh ça me va Peut-être toi la gueule tout seul T'as raison Salut laisse Putain je l'avais pas vu lui Ça va et toi Ah putain Allez renommez-moi sur mes recottes telles mais qu'est-ce que tu me fais ? Ouais Comment ça s'appelle déjà putain Wesh dog legion Ouais ouais je l'ai fini Je l'ai fini il y a Attends deux Je l'ai fini il y a deux jours Une connerie comme ça De trois jours ouais Je ne sais même plus De leur faire deux trois jours déjà Et là tu vois j'ai re-téléchargé des jeux de PS5 Et parce que le problème c'est que la note PS5 c'est bien hein Moi j'ai kiffé ma PS4 parce que ma PS4 elle faisait 1 Tera Plus mon disque dur de 3 Tera donc j'avais 4 Tera de jeu Donc c'était trop la classe Là tu passes la PS5 avec son pauvre vieux pauvre 500 giga de merde là Qui prend rien là Donc t'es obligé d'effacer chaque fois un jeu et en remettre un autre Parce que les jeux de PS5 Bienvenue dans la nouveauté Mais les jeux sont encore plus lourds qu'avant Donc t'es obligé de chaque fois que j'en finis un D'en enlever un D'en remettre un autre En comptant qu'à des jeux je ne peux pas effacer quoi Tu vois comme Arc Les conneries comme ça Des jeux où tu joues souvent tu ne peux pas les enlever quoi Et ils prennent de la place ces trucs Après tu vois j'aurais attendu quand même deux trois mois Ouais à peu près deux mois Et il y avait la nouvelle PS5 avec les 1 Tera Parce qu'elle est exactement pareil que celle-là Il n'y a rien qui change en puissance C'est rien du tout C'est juste qu'elle fait 1 Tera plus de 500 Emo Donc tu payes le même prix pour 1 Tera Après je suis quand même content d'avoir ma PS5 même si elle fait 500 GB Après plus tard je pense qu'on pourra changer le disque dur Et c'est ce que je ferai Et puis voilà quoi Je vais attendre que ça baisse un peu les prix des disques durs Parce que je n'ai pas envie de payer 200 balles un disque dur non plus Ouais tu peux déjà je sais ouais Mais c'est ce que je viens de dire Je vais attendre un petit peu que ça baisse un peu Parce qu'au début il ne faut pas oublier C'est qu'ils se rincent on va dire Il faut attendre au moins qu'ils baissent les prix Ou au moins qu'un concurrent qui crée des disques durs Et que tu peux intégrer dans ta console Tu vois comme ils avaient fait sur PlayStation 4 PlayStation 4 au début tu n'avais que les disques durs de Sony Qui coûtait un bras et deux jambes Et après tu pouvais commencer à trouver des disques durs un peu partout Le moment qu'ils faisaient du 3.0 Et tu pouvais les installer dans ta console Après c'est vrai que sans t'emmerder Parce que je ne sais pas comment ça marche ça Ça c'est une bonne question tiens Si il y a un connaisseur de ça J'aimerais bien qu'il m'explique correctement En fait si demain je change mon disque dur de ma console En fait je n'ai pas le choix Je suis obligé d'acheter un disque dur de la PlayStation Je ne peux pas acheter un disque dur normal Parce qu'il faut bien que je formate le logiciel PlayStation Parce que si normalement comme un PC Tu vois, prends l'exemple d'un PC Demain tu enlèves ton disque dur de ton PC Tu en mets un autre Il faut que tu remets Windows Maintenant oui, avant non Pourquoi avant non ? Je ne comprends pas Je n'ai pas compris là sur le coup Pourquoi avant non et maintenant oui ? Parce que ma PS4 moi je n'ai jamais changé de disque dur Ma PS4 j'ai toujours mis des disques durs externes Et là c'est ce que j'ai pu faire J'ai envoyé mon disque dur de PS4 sur la PS5 C'est pour ça que tous mes jeux de PS4 Comme lui la Dagon Pas eu besoin de les télécharger Je les avais depuis très longtemps dans ma console Ok donc là j'ai tout pété les nids Qu'est-ce que je pourrais faire vu de faire en même temps ? J'ai vu qu'il y avait des loustics là-bas Sur Play tu pouvais mettre un n'importe quel disque dur Mais sur PS5 non D'accord Donc il faudra attendre qu'il y ait un concurrent Qu'il le fasse avec des prix bien plus raisonnables Que sur la PS de Sony Parce que Sony se rince la gueule C'est un truc de malade Bon ici j'ai eu des ennemis de tout à l'heure Donc on va prendre un pitolet Et on va aller voir ça gentiment J'ai eu deux guignols qui sont sortis là-dedans Oh non ok Ah oui mais qu'est-ce que tu faisais là tout seul C'est ta mère Est-ce que je gagne un peu d'argent ? Non tiens hop on va envoyer chez Mike Il faut de l'XP Et bah grâce à 100 plus j'ai monté en 5000 Et hier je peux racheter les choses Grâce à ça D'accord en fait c'était pas un endroit C'était juste de Gon qui gardait un mec en otage Ok Bah c'est nickel Ok ok Bon bah je vais pouvoir partir Et toi en revenant au début là Avant qu'on parle de tout ça Donc ouais j'ai fini Watchdog Et en revenant Parce que c'est vrai qu'on parlait de ça Des fois on part sur des débats Donc le temps que je téléchargeais quelques jeux tranquilles Et j'avais lui qui traînait dans mon disque dur en parlant de ça Et que je connais très 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 bien Parce que Daigon je l'ai fait à la sortie Quand il était sorti sur PS4 Tout je l'avais vraiment C'était un opus qui était magnifique Autant que les The Last of Us C'était Daily Night Et j'ai dit bah pourquoi pas Le refaire sur PS5 En comptant je ne l'ai jamais stream Je ne l'ai jamais aimé Et je n'avais même pas fini à 100% Parce qu'il me manquait quelques hordes Donc là pourquoi pas recommencer tout Le temps de me réhabituer Parce que là je relance et le jeu Et faire une horde tout de suite Ça va Je me barre On parle de hordes regarde Attends 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 Après on a discuté un peu plus loin Ça ne te dérange pas Mais je trouvais bizarre Que j'entendais des petits zombies pas loin de moi En même temps que je papotais Ah oui il fait nuit Bon Normalement ça va être bon à peu près par là Bref Ouais donc Donc j'avais complètement aimé ce jeu là Et j'avais envie de le refaire Tu vois J'ai dit pourquoi pas essayer sur PS5 Voir ce qu'il donne Et effectivement Moi je l'ai fait sur PS4 Il est magnifique Là sur PS5 Avec le forcing de la cartographie de la PS5 Franchement il est encore Beaucoup plus beau J'ai même mis un joueur L'autre coup qui m'a demandé S'il était sorti sur PS5 Parce qu'il le trouvait vraiment beau J'ai dit non 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 C'est un jeu PS4 là C'est pas un jeu PS5 Celui là il n'est pas du tout Un opus de PS4 Ça veut dire qu'il y a une horde pas loin Il y a une grotte de horde pas loin En revenant sur tout ça Là il y a une grotte pas loin Parce qu'il faut qu'à peine il fasse nuit Et j'ai eu la sortie Une sortie de horde comme ça Qui se promenait C'est qu'elle devait vraiment être pas loin On va faire un truc avant quand même Qui s'appelle S'appelle Sauvegarder Avant qu'il m'arrive une connerie Parce que là je sais pas pourquoi Ça sent la connerie Mais aussi gros qu'un bouton sous le crâne Je suis curieux Méchant que je vais me faire démonter ma race Ah non c'est pas une horde C'est juste C'est une horde on va dire Mais c'est pas une vraie horde C'est juste des ongles arcs qui se promènent Parce qu'une horde c'est quand même 50 100 dino j'allais dire Tu vois le Matrix c'est deux horde Tiens Là c'est 100 zombies Là ça va là Il y en a un peu Il y en a un peu de quoi me faire démonter la gueule quoi C'est ça C'est quelques copains qui se promènent dans la rue quoi Je sais pas ce qu'ils bouffent mais c'est qu'ils bouffent Est-ce que ça ça explose Parce que ça si j'arrive à faire péter ça Je nettoie plus de la moitié de la horde Je nettoie plus de la moitié de la horde J'ai envie de te danser Allez vas-y Ça n'a rien explosé Mais il n'y a rien Ah mais je peux pas jeter Je fais le con Je fais le con Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi j'écoute le monde ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non Non C'est pas C'est peur Il court Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je suis débile ? Il y a du monde Mais t'es con toi Qu'est-ce que tu as ? Non non Aïe 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 Non non C'est pas Qu'est-ce que tu as l'actors ? Mais je peux faire de quelqueest Et Il y a Envoi Le On É sérieux sérieux c'est sérieux non la moitié est venu je peux me la péter mais moitié est venu lo j'ai fait la horde là après les grenades a explosé ça je peux pas me l'enlever fait du gros nettoyage bah voilà j'ai pété ouais bah j'ai pété bah cool je suis content bah ouais je pensais je pensais vraiment prendre une raclée de malade me faire poutrer la gueule comme une grosse merde mais ça va je l'avoue je me suis quand même un peu chié dessus mais mais ça passe mais il faut que je me soit donné un peu plus de confiance moi merde après il y avait de l'essence là je suis con j'aurais pu faire péter avec l'essence aussi mais j'y ai pas pensé sous le coup ouais ça a marché ce que j'ai fait c'est plutôt cool je vais juste refaire un cocktail après c'était pas une vraie horde attention attention faut pas confondre c'était pas une horde c'était on va dire un agroupement d'amis parce qu'il y a une vraie horde que je vais en croiser une je sais pas si tu connais bien le jeu une vraie vraie horde pour plus où est cool alors j'ai dit là j'ai fini ça moi j'aurais envie c'est d'aller là haut avant ouais je vais aller là haut là bon pourquoi je vois atta j'ai joué toi tu connais t'as vu que des potes joué ok là c'est dommage parce que c'est vraiment vraiment après tu as le droit de pas lui attention souvent j'ai des potes qui joue pas qui aura jamais à ce jeu c'est pas parce que ils n'aiment pas le jeu c'est qu'ils n'aiment pas les zombies et donc ça n'intéresse pas quoi à la rassifisant ok il faut me le dire plus gentiment à berlin attend j'ai enlevé le chat covaco voilà c'est bon parce qu'on ne peut pas tout en tout lire à la télé c'est que j'enlève le chat devant moi ça va être convié c'est où que j'ai utilisé le bidon d'essence ah ouais 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 mais vous êtes malade vous sortez d'eau vous pourquoi c'est peut-être la suite de la horde en fait ça c'est peut-être ça en fait là il me déclate là il me déclate et là j'ai plus de balle parce que j'étais pas prêt là il me tape line tap là mais comment je vais faire là là c'est la vraie horde là c'est la vraie horde parce que il n'arrête pas d'en revenir franchement pas vite mais là j'ai plus de balles par faute arrêtez de le taper en plus j'ai pas ma moto je peux même pas me barrer comme un coup on va faire un truc on va essayer de les esquiver et va te voir que l'étoile et va te raccouler oh là 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 mais qu'est ce que je suis parti faire mais pourquoi j'ai fait le guignol mais pourquoi mais moi j'ai cru que j'ai plus mort moi ou 1 1 j'ai pas utilisé une balle d'eau d'eau t'auras pas de privilèges de prendre une balle dans la gueule tout l'équipe 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Je suis foutu le feu Oh la la mais je prends trop de buff dans la gueule c'est un truc de fou Mais pourquoi si j'ai fait ça ? J'ai même plus de possibles Dès que je prends une tarpe on fait mal Dès que je prends une tarpe on fait mal On va faire la technique de tout à l'heure qui était plutôt bien On va prendre la barrière On est plus Tout me manque Tout me manque Tout me manque Je me suis vidé comme une merde Je suis en train de tout niquer Bon cette fois on se fait pas voir comme un bleu hein Je pense qu'il doit en rester C'est autrement ça te le marque quand t'as fini une vague On faisait tout le reste On faisait tout Tout à l'heure j'en ai pas oublié là bas J'ai pas été par là bas tout à l'heure Mais il m'en manque là c'est obligé La vague est pas du tout finie hein Ils m'ont pas annoncé qu'elle est finie Déjà ils m'ont même pas annoncé que c'était une horde Donc je suis en train de bousiller du zomblard pour rien là Bah pour rien non Je peux pas dire pour rien mais Bah pour rien non Bah pour rien non Je peux pas dire pour rien mais Voilà tu vois Tu savais que la horde était pas finie Voilà là j'ai fini l'horde Mais je trouvais bizarre de tout à l'heure qu'il y avait pas grand monde Putain je me suis surpris hein Parce que je suis revenu mettre mon essence tranquille dans ma bécane Ca m'a surpris deux minutes quoi Sauf là bah bravo parce que j'ai tout 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 niqué Euh bidon d'essence y'en a pas ici Non j'aurai pas le choix de mettre l'essence Sur lequel ? C'est lequel qui me met le plat ? C'est lequel qui me met le plat ? Les meilleurs opus qu'ils ont sorti avec The Last of Us Tout Je voulais pas descendre dans la moto c'est pas grave Non non mais c'est pas grave T'as le droit de... Est-ce que je peux aller jusqu'à là bas ? Bah non je peux pas Donc faut que je fasse des... Des sauts Faut que je fasse des sauts On va aller là Non On va aller là On va aller là Ici je peux y aller On va monter comme ça Ah ouais ouais Tu vois je l'avais fait la première fois sur PS4 qu'elle était sortie Et franchement j'en ai bavé dessus parce que Il est difficile L'histoire elle est juste magnifique T'as plusieurs morceaux d'histoire qui est quand même plutôt cool Où tu dois suivre ta femme, tu dois suivre plein de choses Le... Les zombies sont quand même plutôt bien fait Avec le côté jour-nuit Où euh... Attends la dernière fois je suis entré là dedans on m'a dérouillé Voilà je t'avais dit Avec le côté jour-nuit où les zombies sortent la nuit et tout Bah ils sortent la journée aussi attention il y en a la journée Mais la journée ils sont plus cool Tu vois t'en trouveras beaucoup moins Euh... T'en trouveras que 2, 3, 4, 3, des conneries comme ça On va dire qu'ils sont plus aérants la journée Et la nuit c'est là où ils sortent vraiment beaucoup Et le truc que moi j'ai trouvé vraiment classe Je connais pas vraiment l'histoire Ah l'histoire elle est pfff Elle est ouf histoire Franchement pour moi c'est... Tu vois si t'as aimé The Lost of Us Le mode histoire de The Lost of Us Euh... Avec la fille et tout Et bah lui il y a moyen que t'accroches autant Même voire un peu plus Parce que l'histoire elle est juste... Elle est juste folle de ce jeu là C'est pour ça même le monde qui attend toujours un et deux Ou une connerie comme ça Parce que... L'histoire elle est dingue En fait t'as plusieurs monde cette histoire dedans Bah t'as lui avec son ami, son frère Pas son frère, frère hein, frère de motard Euh... Donc en fait ils ont une vie avant Parce que c'est pas du jour au lendemain ils deviennent euh... Quoi du jour au lendemain il y a des zombies euh... Qui ont pop comme ça dans la nature Non non Donc ils ont déjà vécu Parce que tous les villages les connaissent déjà Et petit à petit t'en apprend un peu sur eux Et t'as beaucoup de petits récaps Où... Il te montre des souvenirs avec sa femme Des trucs comme ça Après t'as le côté l'histoire avec sa femme D'o... Que tu vois au tout début du jeu Où t'envoies ta femme en hélico T'as euh... bah vécu là avec le truc Nero là Et t'as plein d'autres trucs Et chaque fois tu rajoutes des morceaux d'histoire tu vois Comme avec la ch'tite, Lisa Franchement le... non sur ça ouais Et même quand je disais Bon le truc je trouve qui est vraiment bien bien fait C'est le côté euh... Euh... Le côté euh... Comment te dire euh... Euh... Les zombies Tu vois la journée t'envoie quelques-uns dans la nature La nuit t'envoie beaucoup plus Ce qu'ils sortent la nuit Mais j'aime bien c'est si c'est pas trop loin d'un... D'un... D'une... D'une grotte à Horde Si tu restes la journée On va dire que la journée ça arrive la nuit Tu vas les voir sortir de la grotte Et la journée tu vas les voir rentrer dans la grotte Tu vois C'est ça qui est énorme Mais t'as une des grosses missions dans le jeu euh... Je vais pas... Pas spoil tous les gens qui connaissent pas le jeu Ou qui ont envie de découvrir euh... On va regarder en jouer euh... Euh... Je peux juste dire Il y aura une mission Une des plus grosses missions dans le jeu Où... On va infiltrer un... Une grotte de Horde Et tu verras c'est... C'est... C'est quelque chose C'est waouh Moi je me rappelle dans le temps je l'avais fait Elle m'avait déjà... J'avais déjà hurlé entre parenthèses Elle m'avait fait limite waouh elle est très chaude Et je m'en rappelle Et c'est le premier truc dans ma tête Toi à chaque mission que j'avance Je suis en train de me dire dans la tête Faut pas que ce soit celle là tout de suite Parce que pour moi je suis pas équipé Même si voilà j'ai un fusil d'assaut maintenant J'ai quelques trucs Je suis pas équipé pour vraiment les Hordes T'as vu comme j'en chie pour une Horde ? Je suis pas du tout équipé Il faut que... Il faut au moins que j'ai la batteuse dans le dos Au moins Pour les Hordes Pareil il faut trouver tous les petits trucs médicals comme ça Pour te mettre des seringues dans les bras Pour augmenter ton endurance Tout ce que tu veux Ça c'est mon casier Mais normalement là j'ai rien à prendre Si je peux recharger ça c'est cool Hop Ça c'est plutôt bien Euh... Ça me coûte quand même de l'argent Mais bon je peux utiliser le snipe Non attends le snipe c'est un peu compliqué Attirer des snipes sur des zombies Faut que je veux pas Elles sont bien pour les missions quoi Mais pour... En fait faudrait que je prenne le snipe pour les missions Et dès que je me promène je prends une autre arme Mais même t'as vu regarde Franchement t'as vu tu te rappelles que tu m'avais vu jouer à... Assassin's Creed Origins En parlant de ça faut que je finisse Il était magnifique hein Et c'était un jeu de PS4 C'était juste la PS5 qui le... Qui le remettait Lui c'est exactement pareil hein Franchement il est beau On dirait pas On dirait pas que c'est un jeu de PS4 Il y aura que les gros tarés qui disent Oh oui si ça se voit Mais franchement moi Pour moi Il pourrait sortir sur PS5 là Il est quand même magnifique Les détails sont quand même là Tu vois tu... Là mon arme elle est propre parce que j'ai pas beaucoup tapé Mais plus je tape avec ma scie Il y a du sang dessus Regarde les motos elle est quand même bien dessinée Le sol il est quand même propre Les véhicules sont propres Je veux dire non Le graphisme du jeu il est quand même... Il faut pas oublier il est sorti Pas loin du début de la PS4 hein T'as des jeux de PS4 qui est sorti les derniers temps Qui est beaucoup moins beau que ça hein Et il est pas du tout sorti au... A fin... Début... Fin PS4 hein Il est quand même sorti début PS4 hein Bah début PS4 peut-être pas début PS4 sur un monteur Mais on va dire moitié PS4 au moins Parce que quand il est sorti euh... Peut-être aller 3-4 mois plus tard euh... Il parlait de la PS5 J'avais déjà des petits visuels de la PS5 Comment elle allait sortir Et il y a des gens qui commençaient à dire Ouais il va y avoir la PS5 Elle va être en droit, en bleu Et pas du tout vrai Et c'est là où on a pris qu'elle est effectivement Elle sera tout le temps blanche en fait Quoi ? Ta bécane a bien besoin d'une révision Mais franchement euh... Pour moi il reste bon J'ai dit j'ai joué des jeux de PS4 Dernière génération Qui était beaucoup moins beau que ça hein Beaucoup hein C'est pour ça que je dis ça hein Bon qu'est ça de nouveau toi ? Ah je peux toujours Ca dépend sûrement de comment les créateurs ont investi dans nos graphistes Bah après attention Quand ils ont sorti ce jeu là Ils savaient ce qu'ils allaient faire déjà Tu vois Ils savaient qu'il faut toucher un public Quand tu sors des jeux comme ça T'as quand même Du jour d'aujourd'hui Tu commences à avoir pas mal de jeux de zombies Tu vois T'as quand même les The Last of Us Même si c'est pas un jeu de zombies C'est un jeu d'infectés Mais on va dire Ca reste dans le monde De l'apocalypse survival T'as des zombies T'as le côté des Daily Night T'as euh... Qu'est-ce que t'as en jeu de zombies ? Attends Que je trouve la mémoire T'as lui T'as les Daily Night Toi je vois Bref On va pas chercher 15 ans T'as quand même quelques jeux qui sont déjà là Tu vois Comme les The Last of Us C'était quand même le numéro 1 de la console De PlayStation Quand ils étaient sortis Eux Il fallait qu'ils touchent du monde Et ils touchent du monde propre Et franchement Ils ont créé le jeu Ils ont pris du temps Mais pour moi ça va Ils ont été propres hein Ils ont trouvé le jeu Ca a été un carton Et toujours d'aujourd'hui On en entend parler hein C'est toujours un mot Qui entend parler T'entends des gens dire Putain Je me rappelle trop qu'ils ressortent un jeu comme ça A la délire De Daily Night Tu vois Daily Night Dagon Parce que ça reste un jeu On en parle Parce qu'il est quand même Je peux améliorer ça Beau matos C'est un des très gros jeux survivants Tu vois T'as des gens qui vont dire Bah moi je préfère The Last of Us Moi je préfère C Bah en fait moi qui a joué aux deux J'adore The Last of Us Mais J'adore lui Parce que lui Il est différent de The Last of Us Tu pouvais te déplacer comme tu voulais Déjà t'étais tout le temps à pied Donc c'est chiant aussi sur ça Et derrière T'avais des équipements T'avais des trucs C'était pas pareil Que lui t'as un petit peu plus de liberté je trouve pour moi Si tu cherches autre chose Tu sais où me trouver Et toi t'as les camps Après ça change Parce que La plupart des gens qu'on joue avec une histoire Personne te connait T'arrives à un endroit Tu te fais découvrir Les gens te parlent Tu vois t'as tout ça Ou que là tu vois Il a déjà vécu On voit des passages avec sa Phantom Il l'a vécu Parce que tous les camps le connaissent Tu vois ce camp là il s'est barré Elle était pas très contente L'autre camp où on est maintenant Où on a emmené notre frère se faire soigner On vivait là-bas on s'est barré tu vois Tous les camps nous connaissent d'avant Donc on a déjà un nom en fait dans le jeu Juste à nous de comprendre en fait qu'est-ce qu'on a fait dans le camp Bah qu'est-ce qu'on a fait dans le jeu en fait Qu'est-ce qu'on a fait dans le jeu en fait De quoi tu parles ? Parce que normalement vous avez dit que vous gardez le serveur un mois et après vous venez Parce que là ça va faire bientôt deux mois là Ouais c'est ça c'est pas que du zombie T'as toute une vie derrière Et ils ont mis le côté du zombie où les fanatiques de zombies ils sont gâtés Et les gens qui n'est pas très fan de zombies peut être gâtés aussi Parce que si t'as vraiment peur entre parenthèses de Bah peur Je sais pas comment expliquer Parce qu'il y a des gens qui aiment bien Qui aiment pas les zombies mais qui n'ont pas peur Mais on pas envie d'avoir que des zombies qui emmerdent Comme à la Daily Night Tu vois tu joues au Daily Night T'as des zombies tous les 4 mètres Tu cherches même pas à comprendre C'est... Tu vis là-dedans Que lui regarde tu joues la journée et t'en as beaucoup moins Et tu peux passer à côté sans jamais m'en tuer C'est pas une obligation de les tuer quoi Après t'as une mission qui t'emmène dedans Ok Après faut pas oublier on est quand même dans le monde des zombies donc euh... Mais tu peux passer à côté C'est pas une obligation de tout faire contre les zombies Ah oui toi tu... Ah oui tu... Ah non d'accord Ok j'ai eu peur J'ai cru que c'était une mission de la fille Je vais dire ça va toi la mission où tu m'emmènes Elle est où ma croix ? Elle est où ma croix ? Voilà Tac Après tu vois j'en parlais hier ça me fait rire Après euh... Je peux comprendre que ça reste des motos qui est... Qui est très solide hein Tout ce qui est euh... Harley Davidson ou les choppers Ça reste des motos... Très solide C'est américain c'est solide C'est pour ça Parce que j'allais dire regarde Ils prennent des motos comme ça C'est bien hein Parce que tu peux passer partout Mais ils prennent les motos qui font le plus de bruit En comptant que dans le jeu Bah dans le monde des zombies Tu pètes un peu trop fort Le zombie t'entend Donc euh... Les bécanes je veux dire Une Harley c'est très rare que tu entends une Harley Que tu fais pas de bruit Ou un chop je veux dire Après c'est que c'est puissant Bah c'est puissant C'est pas que c'est puissant C'est qu'une Harley Normalement quand on a une tu la gardes des années hein Parce que casser une pièce américaine Sur une Harley ou un chop T'as le temps hein mon ami Avec une moto de course là Moi j'ai des amis qu'en ont Oh pfff Ah ouais mais après moi j'ai pas voulu On sait qu'il y a des nouvelles maps Mais c'est des maps modées C'est pas des maps de l'histoire Donc c'est pour ça nous Ça nous intéresse pas les nouvelles maps C'est tout tu vois Comme euh... La nana rock là Comme ils l'ont appelé C'est exactement ranna rock Tu vois le mec c'est là juste à attendre Que la nana rock elle sort Tu vois c'est des trucs de merde C'est des trucs comme ça Je trouve un peu bête Tu vois je préfère attendre Les vraies maps du jeu Avec les vraies dino qui va sortir Comme il va avoir là Scoreshade Nous c'est sûr et certain Bah on la prend hein Bah comme on a tout en fait hein Je veux dire On ouvre un serveur Nous on... On font tout quand même Mais ouais là Scoreshade avec euh... Moi je prends le pack payant hein J'ai vu le gros dinosaure Qui va dans le ciel Qu'on prend le fond sur la maison dessus Ouais mais c'est une map modée Donc c'est pas une map du jeu Donc c'est à dire si elle a un bug Bah elle sera pas corrigée en fait Donc euh... C'est ça le gros problème de cette map là Et il y avait une des maps comme euh... Nya Nya Rock qui a eu un gros problème Et euh... Et bah elle a été corrigée euh... Deux semaines plus tard Parce que le mec euh... Le créateur L'autre il avait préféré Je sais pas quoi faire On en sait rien Mais il s'en intéressait pas plus de sa map Et euh... Ça parlait sur Facebook de cette map En disant ouais Et tout le monde essayait de mettre un petit message A cet égard en disant Oh réveillez vous quoi ! Ouais bah voilà T'as des images des fois Mais quand le mec il se réveille Et ce qui est arrivé sur la Nya Nya Rock là C'est que le mec Il l'avait zappé Et il y a eu un putain de bug Je sais plus quoi Où il y avait des mal à connecter et tout Et euh... C'est une catastrophe quoi ! Parce que le... Le... Les gars ils la... Ils s'en occupent quand ils ont envie C'est ça le gros problème Mais toi je savais même pas qu'on pouvait les louer facilement ces maps là Parce que comme c'est pas les maps officiels Je savais même pas qu'on pouvait les louer quoi Parce que là tu donnes des sous à un gars ouais Je sais pas C'est bizarre Moi je me rappelle pas d'les avoir vu quoi Je les ai loués Oui après oui Mais euh... C'est pour ça que je te dis ça Parce que... Merde ! Je suis en train de parler Je fais n'importe quoi Nanarock c'était pareil Ils ont un Discord aussi Si tu regardes Mais euh... C'est comme un... C'est comme un mode hein Je veux dire euh... Putain je suis en train de faire n'importe quoi C'est comme un mode hein Je dis ça mais c'est exactement pareil pour un mode Si le mec demain il a envie de... De dire allez j'en ai rien à foutre Bah le problème c'est qu'il laisse tout tomber Et ça fait chier quoi C'est j'avais un... Un gars sur mon serveur qui m'ont parlé de ça Qui jouait sur l'autre... L'autre jeu euh... Sur PC Donc c'est eux ils avaient plus... Ils avaient des modes et pas nous Et euh... Ils me parlaient des modes comme ça euh... Certains... Certains noms de modes de faire attention si un jour ils sortent un truc Parce qu'ils sont comme ça Ils sortaient des modes les mecs et... Ils sont... Ils sont occupés pendant un mois tu vois Et après le mec il tapis euh... Tu vois il a laissé couler son bordel Tap de gars il en avait rien à foutre tu vois Et... Je trouve ça dommage Parce que toi tu demandes rien Tu dis bah vas-y je fais confiance au gars Et le gars c'est un connard Je trouve ça un peu débile moi Alors j'ai pris une balle mais je vois pas le mec Ah si Ah je l'ai patché Mais là tu as enculé le jeu J'ai loupé surtout Putain je vais pas y arriver C'est bon je l'ai eu Un check Un check ça se tape de merde Voilà Putain mais allez vous faire foutre Un zurück Un Nejet Un Il est où Karlos ? C'est lui qui t'envoie Un 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 On avait regardé un truc avec Astra sur les modes, sur les maps modés, je ne sais plus laquelle on avait regardé, on avait pris des renseignements où c'était compliqué pour des réglages, de faire apparaître des dinos correctement, c'était un peu chiant, on n'a pas voulu se prendre la tête sur ça, parce que sur les maps d'origine du jeu, c'est dommage, j'ai envie que la Rigno apparaît à l'OB bleu, je peux la faire apparaître là-bas comme je veux, que cette mode là, tu as des réglages, mais tu as des réglages enlevés, tu n'as pas tout, c'est ça le gros problème. On avait vu ça, on avait pris des renseignements sur ça, c'est attendre que le mec fasse ses propres codages en fait. Il est où lui ? Je le vois pas. Je suis au sniper, je ne le tue même pas, mais va chier le jeu, il pue la merde ce sniper. Soigne toi, connard, merci. Je peux remonter avec la moto ou pas ? Pour moi, il faut chercher le reste là-haut. Qu'elle soit un petit peu plus montée quand même. Comment je monte là ? Oula, mais c'est un camp en fait, mais je n'avais pas fait attention, moi j'avais cru que c'était juste des cons qui étaient sur le bord de la route. Mais ok ! Ok ok, je n'avais pas vu ça comme ça. Pareil, il faut arrêter de prendre le jeu pour des cons, ça reste un fusil d'assaut, je ne comprends pas. Je veux bien que ce soit une AK, mais c'est un fusil d'assaut, c'est les mêmes balles que l'arme que j'ai. Je trouve ça un peu débile tout le coup. Après, je veux bien comprendre, c'est aux gens de... Comment je l'ai loupé ? Je suis nul à ce point-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Bah il est là mec, tu courais comme un con, comme un débile, qu'est-ce que tu me parles que je suis là ? Toi, il y a des difficultés aussi ! Il y a des difficultés aussi ? Ah, ok ! Tu vois, tu as vu, le viseur ? C'est un petit rond, alors tu peux attendre qu'il se met de plus en plus petit pour viser bien correctement. Mais tu vois, je trouve ça un peu plus cool, parce que dans la vérité, c'est vrai que... Tu mets une balle, mec, tu n'as pas un point rouge qui va imprimer sur la tête du gars, quoi. Et là, tu n'as pas d'autoviseur, c'est le meilleur tour. Après Alkaï, il y a des rumeurs qui courent comme quoi les reapers en ont après les bikers. Disons juste qu'ils ont cherché la merde à la mauvaise personne. Terminé. Voilà. Tu vois, on a mis pas mal de mods de Gino, tout là, où tout le monde est satisfait. Ça lag pas, ça abuse pas, et tu vois, on attend la nouvelle map. Et là, j'ai commencé les nouveaux mods. Les nouveaux mods, je raconte, moi, je te dis la merde. J'ai commencé les... Ah, ça, c'est pas des méchants, ça, c'est des zombies, ça. J'ai commencé les evens. On a commencé notre premier even hier. Alors, on va commencer à les fermer, on va commencer les brawls, les... les enchères, tout ce que tu vois avec. Ça y est, enfin. En tant que tout le monde est à peu près posé. Mais on est quand même pressé d'avoir Scorched. Je sais qu'elle arrive. Ça va faire du bien qu'elle va arriver. Parce que The Sland, elle est bien, attention. Mais à un moment ou à l'autre, ça commence à être long un petit peu. C'est là où on était content d'avoir des nouvelles maps dans l'autre jeu. Et là, ça commence à être long. Tu vois, nous, on a fini la cave tech. Il nous reste juste la cave tech en alpha. Mais derrière, ça reste long quand même. Je veux dire... En gros, tu tournes en rond un peu, quoi. Heureusement qu'elle a repro. C'est moi qui vois un point, là-bas. Mais s'il disparaît encore une fois que j'arrive, je vais m'énerver. Ouais, elle a disparu avant que j'arrive. Comme ça, au moins... Qu'est-ce qu'elle fait, la moto ? Merci. C'est con, le jeu. Attends, je vais aller voir, là. C'est quoi, ici ? Oh, mais c'est là ! Je vous jure, regardez ! L'autre en vert, là, il me fait penser un peu au zombie qui est dans Je suis une légende. Le gros zombie qui est torse nu, qui regarde comme s'appelle Louis Smith et qui fait comprendre que c'est lui chef et qui va nous dérouiller. Celui-là qui met des coups de boule dans la vitre. Il me faisait penser à ce zombie-là. Oh, la vache ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bon, autant jeter un coup d'œil dans que j'y suis. Mais c'est celui-là vraiment qui a la chemise verte. Il a les mêmes traits du visage, en fait. Pareil, je suis une légende. C'est un film aussi qui est excellent. C'est tout à l'heure, on parle du film. Il est excellent, je suis une légende. Après, moi, mon préféré, ça reste quand même WoW Z. WoW Z, c'est vraiment un des meilleurs... Pour ma part, je veux dire, attention. Mais... WoW Z, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai regardé il n'y a pas longtemps, prendre ça. J'ai une X-Fix qui te met des messages de merde, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Où ils te marquent, le film, il va bientôt t'enlever. Tu te dis, oh super ! Trop cool, quoi. Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Je ne comprends pas. Ah, c'est que je suis plein, je ne peux pas les prendre, ok. Ce que j'allais dire, je ne les ai pas vus les corps, c'est quoi ce délire ? Le... C'est vrai que WoW Z, il est bien quand même. Après, le jeu qu'ils avaient sorti, il était à chier. C'était une autre histoire. C'est pas qu'il était à chier, mais je n'étais pas fan, quoi. Je voudrais voir c'est quoi, là. Je n'y ai jamais été, je crois. Il y en a fait l'Even Pêche, là, mais ça fait chier que la pêche ça bug, là. Ou la canne à pêche marche quand elle a envie, tout, je trouve ça complètement con. Ah, mais ils sont sur le deuxième camp, ok. Mais oui, c'est les jardins. Ah, ça y est, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, je m'en rappelle. Il fait quoi dehors ? Bah ouais, c'est trop chiant, ça. Je ne sais pas. Ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment y corriger. Je ne sais pas. Il n'y a pas une heure dans le jeu. On voit où l'heure, déjà. Ouais, c'est un peu chiant, je trouve, leur système de t'en foutre un peu. Alors, PC, ça va. Mais nos consoles, ils n'en ont rien à foutre. Alors moi, j'ai JJ qui est sur PS5. Elle, bah coup de chance, ça marche nickel. Même sans clavier. Ils disent, allez mettre le clavier, ça marchera mieux. Je mets le clavier, ça ne marche pas. L'aécus, c'est pareil. Alors l'aécus, ça va. L'aécus, si tu ne sais pas tamer l'aécus, c'est très facile. Il te faut juste le clavier. Là, ça marche pour de vrai, le clavier. En fait, il faut appuyer sur la touche E avec le clavier. Pour tamer l'aécus. Mais la pêche, ouais, je ne sais pas. Ça ne peut pas fonctionner, ça devient chiant. Parce que hier, moi, heureusement que je suis un admin, parce que je n'ai pas pu m'amuser à faire la pêche si je jouais. Il n'y a rien à prendre, c'est nul. En fait, ça ne sert à rien ici. Bah ouais, vous êtes nul. Je n'ai même pas d'essence, les gars. Donc je suis venu là et je pars comment ? Bonde de con. Attends. Ouais, attends, je vais te mettre un coup de boule toi. C'est vrai, il y a une station d'essence là. On va aller là. Oh, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a un mec là ? Pas manqué là-dessus celui-là. Ou c'est qu'il y avait un zombie à mon cul et vous l'avez buté alors ? Pareil, je suis en train de mettre les métiers là. Je suis en train de prendre du temps énormément. En plus, j'ai une idée de fou sur les métiers, je te jure, avec les constructions qu'on a, on peut faire des trucs de malade. Et là, j'ai une idée de malade au fond de l'eau. Bah encore une fois, je le fais au fond de l'eau. Mais pareil, je suis avec un petit musée, tu vois, comme d'hab. J'ai mon site et ma petite signature à moi. Donc, on va voir le musée avec toutes les décos là. Oh ! Là, c'est bon. Je passe là pour aller chercher encore de l'essence, prendre de l'équipement, des munitions, vendre mes trucs et je pars à la mission. Heureusement qu'on peut se téléporter maintenant un peu dans les villes. Bah, on peut. Ça ne se téléporte pas. Ça évite qu'on parte du temps à conduire. Et derrière, ça nous bousille énormément d'essence de faire ça. Tu vois, la gare, je viens de mettre le plein là. Attends, on va regarder ça. Elle est ouf toi ! Tu vois, 75. Ça va, c'était à côté. Oh non, non, non. Non, non. C'est bon. Je t'aime bien toi, mais écoute tous les jours ta musique. C'est bon. 171 oreilles de zombies que j'ai récupéré. Bah, on dit merci à la purge. Quelques oreilles alors, ok. Avec ça. Bah, c'est surtout que ça l'a beaucoup moins qu'avant. Ok. Donc, tu peux te permettre de faire des choses un peu plus intéressantes. C'est pour ça que tu vois, sur notre serveur, c'est ce qu'on allait dire. Avant, sur l'ancien serveur, on simplifiait, tu vois. Vous faites votre base principale et on disait, mettez des avant-postes dans les autres maps. Dûle parce que ça ne sert à rien d'avoir. Ça ne sert à rien d'avoir. Une grosse base, on est content que personne n'y allait dans les avant-postes. Et de deux, ça ne sert à rien d'avoir des endroits, faire laguer des joueurs. Ils font esprit d'aller sur notre map, de leur mettre des grandes maisons. Donc là, tu vois, on est parti sur le truc qu'on a regardé dans notre map. On va laisser les joueurs tous faire leurs bases. T'auras des bases principales où tu veux, en fait. T'auras pu, bah, il faudra juste bien les marquer, quoi. Et on va pas dire, maintenant, vous faites des petites bases ou si vous changez de map, vous pétez votre base. Parce qu'on peut se permettre. Parce que là, on a tous des grosses maisons entre parenthèses. Et franchement, tu passes en oiseau dessus, tu prends aucun écran bleu. Rien. J'ai pris quoi ? J'ai pris le grand lagon rien que pour moi. Le grand lagon, c'est quoi ça de lagon, déjà ? Ah bah laisse tomber, je prends ça, moi. C'est satisfait ou satisfait ? Ah bah oui, mec, j'ai un snad qui pue la merde. Je te le fais bouffer. Donc je suis bien content d'avoir un nouveau snipe. Tu devrais sentir la différence. On va pas dire non, hein. Vous m'offrez ça, les gars, je prends. Excellent choix. Ouais, sympa. Mon snipe, il n'y a pas plus merdique qu'il existe au monde. Ce Daoub là, elle pue la défaite. Tu mets une balle, je le tue pas. Je perds de la portée, je perds du dégât, je perds de la cadence de tir, mais je gagne de la puissance d'arrêt. Vous foutez de ma gueule là. Et là... Non, je prends de lui, hein. Hein ? Ah non, j'ai cru voir quelque chose. Après, il faudrait que je sois au niveau 2 pour gagner des autres armes. Celui-là a l'air d'être bien aussi, hein. Euh... Mais là, il n'y a pas beaucoup de fusils d'assaut, c'est que de la carabine. C'est sympa de me dire que les carabines, mais... Ça pue la misère, les carabines. Ah ouais, mais les tegas qu'il fait ! C'est quoi, je vais l'acheter, comme ça serait. Je vais reprendre mon fusil. Parce que toi et qu'on fait une purge... Une purge... Après, quand je fais un camp, je pourrais prendre celui-là. Sa cadence de tir élevée et sa précision fait des fusils d'armes retournables à distance. Mec, cadence de tir, t'es pourri, qu'est-ce que tu vas me parler ? Regarde, je perds plus de la moitié, même plus ! Plus de la moitié de cadence de tir en me prenant. Qu'est-ce qui me parle, qui est la meilleure cadence de tir ? Ça, ça a de la cadence de tir ! Ah, il est posé à fond ! Mais ça, dis-moi pas que l'arme, sa cadence de tir est élevée. Non, elle est pas élevée du tout, la cadence de tir. Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais franchement, elle est pas dégueulasse. Je dis ça, mais elle est vraiment pas dégueulasse. Après, c'est du coup par coup, normalement. Je crois. Tu attends quelque chose. Ouais, je fais genre 2-10. Non, je vais garder la mienne pour l'instant, et on verra plus tard. Putain, les pistolets, ils en donnent pas des meilleurs. J'aurais bien un petit Desert Eagle ou... Ouais. Merci ma copine. Merci à toi. Euh... Je vais aller voir au niveau moto. Tu es là pour ta moto ? Bah oui, non, non, je viens là pour... Swimming Club avec toi mon ami. Ah, donc je peux mettre un moteur 2. Qui coûte 2000 putain d'enculé de jeu de merde. Alors c'est pareil, ça j'ai pas compris hier. Là, t'as le moteur d'origine. Donc avec le moteur 2. Là, t'as le moteur 2, il te met un carbu. Normalement une moto, il y a un carbu. Tu passes au moteur 3, il y a plus de carbu, je comprends pas. Je vais quand même mettre le moteur 2. Est-ce qu'il me le faut ? Ok, la bécane a une autre gueule maintenant. Ok. Mais c'est-tu que c'est... Ouais, il n'y a rien de ça. Si, il y a des nouveaux trucs. Ah si, il y a des nouveaux trucs sur... Je pourrais pas les mettre mais... Ouais. Oh là. Merci mon copain. Après je voulais pas trop mettre de pot en hauteur. Mais on va le mettre parce que je gagne de la force. Après c'est plus trop une Harley. Attends, c'est le seul truc dommage de ce jeu. Vraiment le seul truc de dommage pour moi. Pas pour le monde. Ils en ont rien à foutre. Tu vois, moi je kiffe tout ce qui est chopper et Harley. Bon, pour ceux-là, parce que j'aime pas la suspension avant. Mais euh... Tu vois, un exemple. Tu vois, une moto... Une moto comme la verte là. En plus jolie, logique. Ça c'est plus mon délire à moi. J'en ai une en vrai. Bah j'en avais une en vrai parce que je l'ai plus. Mais euh... C'est mon délire à moi. J'adore les shops tout. Et euh... Là ils nous donnent une crosse. Surtout quand tu commences le jeu, t'as une espèce de shop. C'est là que je comprends pas. Ils auraient pu faire le petit délire de faire choisir ta... Un peu comme à la Magmax. De faire choisir ton euh... A ton cadre. Si tu veux une moto un peu plus cross comme ça. Ou un peu plus Harley comme derrière. Tu vois, ça aurait été bien. Surtout qu'on a un groupe de motards. Donc les groupes de motards comme ça, normalement, ils ont beaucoup de shops quoi. Bon après c'est pas grave. On va dire elle est quand même bien. Mais euh... Ça aurait été bien que je peux choisir ma propre bécane. Mais je t'ai déjà entendu. Faut vraiment que je te réécoute. En plus tu me fais... Non, non, non. Je te réécoute pas mon copain. Non, non, non. L'ouffa encule, l'ouffa encule. Non, non, non. Non, non. Après je prends des droits d'auteur sur YouTube. Vous m'emmerdez là. Bon. Ça c'est mon frère. Bah mon frère. C'est pas un vrai frère. C'est mon frère de club. Mais euh... Tu vois, il est pas bien lui. Ça fait deux jours qu'il dort là comme une merde. Bon bah on va passer la nuit. On va vendre les trucs. J'ai vendu les cornes. J'ai pas vendu euh... Les oreilles. Je sais pas ce qu'elle fait que les oreilles l'autre. Ah t'y vas ? Ok, pas de soucis. Bonne gamme à toi aussi. On va vendre ça. Hop. Ah si j'ai des beiges et tout. C'est tout. Hop. Il faut que je monte à 12 000 et je suis qu'à 1000. Ah ouais. Ah mais c'est pour monter niveau 2 ok. Ok ok. Ouais en fait j'ai remarqué un truc. C'est tant que je passe pas ça ils vont me l'emmerder quoi. Je sais pas si ça nous fait gagner des trophées en faisant ça. Je sais pas du tout. Allez on s'en fout en plus. On va faire charger mon briquet. C'est moi ou j'entends rien ? Bon attends on va quitter on va dire. Bah c'est cool. De rien entendre. Bon moi je me ferai paniquer sur les droits d'auteur. Mais le truc c'est que t'as l'air con d'attendre là. Les gens vont venir sur le live et vont dire mais qui c'est fou ? Bah rien. Ah non. Je suis mis une clope. Ah il y a une plante à récupérer là. Mais je peux pas la prendre. Ah non. Oh c'est un petit sporave. Je reviendrai plus tard. On va passer la nuit. Est-ce qu'il faut que je passe la nuit quand même ? Elle est où ma chambre déjà ? C'est bon ou je la vois plus ? Ah c'est là-bas. Mais ça reste quand même un des bons, un des très bons jeux quand même. Franchement. Daikon. Je pense que c'est bon. Je sais pas si un jour on aura un, deux. Je sais pas du tout. Ça serait bon à savoir ça. Bon. On va faire ça et après on arrêtera parce que vous avez des choses à faire. Euh hop. Bon. Bah cette fois on va y aller. Allez go. Faut que j'aille par où par là. Ah elle fait un autre bruit. Elle pète un peu plus. En fait plus on monte la moto, plus elle fait du bruit. C'est un peu con quand même. Mais moi je trouve fou ça. Toutes les bases. Désolé. Toutes les bases elles sont fermées et sprays pour pas que les zombies rendent tout. Et là c'est ouvert. L'autre côté il y a un portail tout mais ici il y a pas de portail. Et il y a que lui qui protège. Ah ils sont trois quand même. Mais je veux dire il y a une horde qui arrive là et les trois mecs tuent pas tout. Wow super. Ah. Et ma moto. Et ma putain de moto. Il me casse du coup il est loup. J'aime bien faire tomber ma moto c'est fou. Elle est tout en train de se péter la gueule la bécane. Il y a aucun respect sur mes motos. Il y a aucun respect sur mes motos. Allez mec. Tu me tires dessus je te tire dessus moi. Pourquoi je peux pas. Mais c'est une blague. Ah quand même. Je suis là. Tiens bon. Eh eh c'est dangereux le no man's land. Ecoute je connais un camp. Oui. Oui le camp. Quel camp. Bah t'es à 50 m mec hein. Faut être bûchant. Heu. Vas y on va mettre celui là aussi. Mais c'est juste derrière. J'ai bien failli y rester. Merci. Oh merci. J'ai cru que j'étais foutu. Merci. Merci. Bah vas y alors. Mais regarde le camp il est juste derrière là. On le voit là. On voit la maison. C'est quoi ça ? Ah une planche. Ok. Faut peut-être pas prendre ça quoi. Bah là. Je vais peut-être prendre ça hein. Ça me fait chier mais. Non je vais garder mon arme. Je vais trouver des pièces moteur. Je vais pas s'obliger. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'y est-tu pour soigner ? Il faut vraiment que je refasse tout le plein correctement. Parce que là j'ai vraiment pris chair. Et la horde elle m'a vraiment pas aidé on va dire. Vraiment pas du tout. La horde elle m'a dépouillé. Le seul truc que j'arrive pas à comprendre c'est que. On peut créer des armes avec des. Avec des. Comme ça s'appelle. Des scies. Et je n'ai pas trouvé une seule fois une scie. Pas une seule fois. Donc ça me fait un petit peu chier parce que j'aimerais bien. Mettre ma batte de baseball avec une scie. Mais putain j'ai remarqué que pour trouver une scie dans le jeu. Faut se réveiller du matin quoi. Ouais tant pis. Pourquoi il y a plein de trucs là ? Ah c'est tout ce que je peux récupérer sur les corps. Ok je l'ai pas fait. Où ? Putain il me fait chier. Parce qu'il me fait utiliser l'arme que je veux pas. Mais je vais pas faire un cocktail. Prendre le couteau. On pourrait me dire mais pourquoi tu prends pas la lame. Mais non parce qu'en fait celle là elle est vraiment bien. Il faut juste que je trouve la réparer. Mais il faut que j'aille trouver des véhicules avant. Il faut que j'aille trouver des véhicules avant. Ce qu'il va falloir pour la moto. Il va falloir pour mon arme. On va dire c'est un petit peu emmerdant là. On va voir. Tous les deux cas. Putain j'ai perdu de la vie moi. Ok. Voilà déjà là j'en ai trouvé 10 en une seconde. C'est plutôt cool. Donc ça veut dire là je peux. Qu'est ce que je fais ? Oh heureusement que j'ai pas changé d'ordre. Hop. Il me reste un. Juste pour emmerder. Ça m'a coûté une neuf. Et la moto je suis sûr qu'elle doit être réparée. Je vais bousiller le dernier. Ça devrait marcher. Dans les coffres y'a rien ? J'ai pas regardé. Non j'ai déjà. Je vais tirer mais je vais sûrement m'arrêter souvent. Parce qu'il va vraiment me falloir de la pièce en fait. C'est pour ça. Là je peux pas. Là y'a de la voiture. Dors un peu toi. Je t'en ai demandé toi. Y'en a un autre mais je vois pas où il est. Hop. 5 pièces. Ouah putain. Ah il m'a fait peur. Vraiment. C'est la première fois qu'ils font ça les zombies. Ouah il m'a fait une peur ce con. Mais j'ai jamais eu des zombies qui sortaient d'une bagnole quoi. Oh c'est bien joué parce que j'étais vraiment pas prêt. C'est ça le truc c'est que chaque fois il faut qu'on pense à nos motos. A tout. Après c'est ça qui est bien. C'est un petit peu plus réaliste. Je trouve ça cool. Les soins. Est-ce que j'ai tous mes soins ? Bandage 5 sur 5. Fabriquer. Non. Utiliser. Non. Bah non je peux pas reprendre des trucs. Mais ça commence à me faire chier vraiment que je trouve pas de lame. Je comprends vraiment pas pourquoi. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que franchement j'avance pas. Et j'aimerais bien avoir des lames. Ça m'aiderait un petit peu. Et là on ne paye vraiment rien. Pourquoi aller fermer cette porte ? C'était pas si dur. Il y a quelque chose qui sent un peu bizarre. C'est bon. C'est rare qu'il y a une maison qui est autant fermée. Même dans les chiottes. Y a rien ? J'ai ouvert une porte pour rien ? C'est une blague ? On dévalise une porte pour rien du tout là ? Ou un chiffon ? Vraiment ? Mais mec t'as à l'intérieur t'avais juste à tourner le petit crochet là non ? Et là dedans on peut rien faire ? Non ? Ça c'est... Je suis preneur ça. Tac. Même si c'est un, je prends. Allez. Ça, c'est une entrée de grotte. D'horde. Ça veut rien dire ce que j'allais dire, une entrée de grotte. C'est sûr à 100%. Que si j'y vais doucement, il y a des zombies dedans. Ah, ça pue la horde là-dedans. À part si c'est celle-là que j'ai dérouillée tout à l'heure. C'est peut-être la horde que j'ai flinguée. Je sais pas. Je n'ai pas envie d'y aller. C'est peut-être la horde où j'étais tout à l'heure. Je l'ai peut-être déjà défoncée celle-là. Ouais, on dirait bien. Je n'ai pas envie de continuer parce que je ne donne pas envie. Ouais, c'est ça. Ça doit être une des hordes que j'ai flinguée tout à l'heure. C'est sûrement une des hordes que j'ai flinguée tout à l'heure. On est où là à peu près ? On est là. Je l'ai tuée là. Ouais, ça doit être celle-là. C'est celle-là qui est sortie et qui est remontée jusqu'à là à peu près. C'est obligé. Parce que tout à l'heure j'ai tué une horde dans la nuit qui n'était pas du tout à côté de son truc. Ça doit être celle-là. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien dedans. C'est bon, je voudrais montrer comment ils ressemblaient à l'horde. Comment ils sont dans les grottes. Quoi ? Oui, bonjour. Bonjour. Ah oui, tu as une façon de dire bonjour toi. Ah ouais, vous êtes accueillant ici, c'est... Il faut monter finalement. Tu vas mourir ? Ça m'arrangerait, merci. C'est dégueulasse, tu as les taches de sang sur le mur quand tu les tires dessus. Je trouve ça classe. Attends, il y a un mec qui a ouvert là-bas. Quoi ? Non, c'est pas des mecs ça en fait. J'ai pas essayé de... J'ai peut-être oublié de mettre ça. Oh, c'est bizarre. J'ai une pâture un petit peu. Tiens, pique de tête toi. Merci. Bon. Il va falloir un truc que j'ai oublié de mettre tout à l'heure, c'est ça. Donc voilà, maintenant. Parce que c'est vrai que... D'arriver avec des armes... Qui sont pas... C'est quoi ça ? Ah, j'ai pas vu que je fouille un mec, ok. Il est quand même mieux ce snipe, hein. Euh... Hop. Hop. Ah bah attends mec, c'est bizarre. Oh, c'est bizarre. Ouais, Brian. Bah. Évitez de me faire des frayeurs comme ça. Vous avez trouvé quelque chose sur Sarah, la femme que j'ai mise dans votre hélico ? Non, rien. Rien ? Attendez du calme, il me faut du temps, d'accord ? Je risque gros à vous aider. Si on découvre ce que j'ai fait au QG, tous ces types armés là-bas... Vous faites tous partie de la même équipe pour Brian. Oui, je sais que c'est l'image que ça donne. Écoutez, j'ai pas le temps de vous expliquer maintenant, mais... Mais j'ai besoin de votre aide. Mon aide à moi ? Oui, prenez ça. C'est un enregistreur de longueur d'onde et un train sur GPS. J'ai besoin que... Le temps presse. Merde. Je connais même pas votre nom. Deacon, Deacon Saint-John. Mais écoutez, Deacon Saint-John, c'est voué que je risque ma peau pour en savoir plus sur Sarah. Alors oui, j'ai besoin que vous me rendiez service. Ok. Gardez bien ce Toki. Je vous contacte dans quelques minutes. Est-ce que c'est un Toki, ça ? Le mec, il m'a donné une valise limite. C'est le truc, c'est... Et vous l'apprendrez avant qu'on en ait fini, O'Brien. Et gardez précieusement ce Toki. Il m'a pas quitté une seconde, espèce d'enfoiré. Bordel de merde, il va me faire poroter encore longtemps. Oh, elle est énervée mon copain. Allo, Deacon, vous êtes là ? Ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous voulez quoi ? Bon, j'ai mis un bloqueur sur ce canal. Il est sécurisé. Vous voulez quoi ? J'ai envoyé une série de coordonnées vers votre radio. J'ai besoin que vous vous rendiez sur place et... Quoi ? Pourquoi ? Écoutez-moi. Plusieurs groupes d'intervention sont en mission sur le terrain. J'ai besoin de savoir ce qu'ils font. Pourquoi vous leur demandez pas ? Bah oui. C'est impossible. Écoutez, c'est une longue histoire et j'ai pas le temps de vous la raconter pour l'instant. Salut à tous les gens qui arrivent sur le live. Les gens restent des états de mission sur le terrain indépendantes les unes des autres. Les équipes ignorent ce que font les autres. Donc c'est l'apocalypse et vous continuez de faire vos magouilles comme si rien n'avait changé. Où c'est ? Je vous ai envoyé les coordonnées. Oh putain O'Brien. Bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Essayez d'en rejoindre un maximum. Il y a des sites d'atterrissage actifs, des emplacements de dépôts d'échantillons. Ouais, ouais, j'ai saisi. Et vous avez intérêt à avoir des infos pour moi O'Brien. Ouais, ouais, j'ai saisi aussi. Je vous recontacte. O'Brien terminé. Ils ont mis le tableau. Si t'arrives à louper la cible ici, c'est que t'es vraiment un buzz no. Je vais dire encore de là-bas, tu loupes le milieu de là. Là, tu veux bien. Mais alors là, tu te mets ici, putain. Il faut être con pour te louper quoi. Les mecs sont traînés bizarrement quoi. J'ai tout trouvé, j'ai tout cherché. Putain, il n'y avait rien en fait. Attends, nous on est où là ? On est là. Tout à l'heure, il y a des zombies qui sont sortis. Ah, c'est là-bas. Eh, je voyais. Je n'arrive pas à me resituer. J'allais dire, attends, il y a des zombies qui sont sortis d'une maison tout à l'heure. Oh, on ne me rappelle pas qu'on pouvait défoncer les barraques comme ça. Ok, il n'y a rien, super. C'est quoi qui est là ? Ah non, j'ai cru voir quelque chose. Pourquoi il y a un coussin plein de sang ? Je ne trouve toujours pas de scie. Franchement, c'est une galère les scies. Dès que vous trouvez une arme avec une scie, comme j'ai l'arrière de mon arme là, il faut bien la garder. Il ne faut pas la changer parce que putain, je vois que c'est une galère totale à retrouver une scie. J'aimerais bien en mettre une sur ma batte de baseball et je ne trouve pas. Je trouve ça un peu con. Comme ça, il y a une batte par là. Là. Et je n'ai pas la scie circulaire. Là, je pense, je vais quand même y regarder. Je peux faire avec les pointes. Mais je ne peux pas faire avec ça. Il manque une scie et 5 ferraille. Mais ça s'en fout. Ouais, mais il me manque quand même ça. Bon. Qu'est-ce qu'il me voulait là-dedans ? Ah, pendant une mission. Ok. Attends, quoi ? Ah non, ok. J'étais beaucoup plus loin que ça. J'allais en droite. Il y a le B qui me fait traverser la map, quoi. Ah, attends, je n'avais pas vu ça. Deux secondes. Hop, voilà. Ah bah je suis plein, ok. J'aurais su. Ok, mon nom pour ma déclare. C'est quoi ? Les hélicos se dirigent vers votre position. Vous devez le suivre. Le suivre, pourquoi ? Allez-y. Ne perdez pas de vue. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il se passe, O'Brien ? Vous pouvez me dire pourquoi je poursuis des hélicos dans le Nomad's Land ? Oh ! Leur destination est top secrète. Je n'ai pas accès à leur dossier. Donc je ne peux pas vous donner les coordonnées du site d'atterrissage. Eh, c'est compliqué, ton histoire. Putain, mais vous n'avez pas... Je ne sais pas, moi, les... Satellites espions, ce genre de truc ? Pas personnellement, non. Je vous l'ai dit. Je ne sais pas. Accès, ouais. J'avais entendu. Ne les perdez pas. Ne les perdez pas. J'ai oublié que lui, il traverse tout et moi, je dois prendre des chemins. Ça, il a un peu oublié, je pense. Oh, vite. Je ne peux pas les laisser me distancer. Ils ralentissent. Oh, Brian, ils atterrissent ! Bien. J'ai leur coordonnée grâce à votre radio. Vous feriez mieux d'y aller à pied. À pied ! N'oubliez pas. Ils ne doivent pas vous voir. Hein ? Ah, d'accord. Ok. C'est j'allais dire, je ne comprends plus rien, là. Brian, j'y suis. Bon, qu'est-ce que je dois faire ? Chacune de ces unités de recherche possède un scientifique protégé par des gros bras. Il faut que vous vous approchiez du chercheur. L'enregistreur de longueur d'onde est réglé sur la fréquence d'enregistrement de nos données. Il enregistrera tout ce qu'il fait. Ok. Donc, vous me demandez d'infiltrer un site grouillon de soldats mais jusqu'aux dents qui tire à vue. Tout ça pour que vous puissiez espionner un putain d'un tello ? Un putain d'un tello ? Espèce d'ignard, on a des doctorats, connard. Ouais, bah ce que je retiens du doctorat, c'est qu'il y a rats dedans. Vous avez gardé les traceurs que je vous ai donnés ? J'ai pensé à les revendre. Mais personne ici a accès à ce genre de matos. Vous savez, les satellites. Posez-en un sur leur hélico. Quasiment toutes ces missions marquent un arrêt non consigné dans le plan de vol. Je veux savoir juste pour voir quelqu'un. O'Brien. Inutile de me demander. Je suis déjà en train de fouiller les archives pour savoir où les réfugiés ont été évacués. Terminé. C'est dur là parce que... Qu'est-ce qu'il fiche ici ? Je vois pas tout là. C'est compliqué cette histoire, attends. Alors attends. On va prendre un caillou. On va mettre là-bas. Choup ! Où est-ce que quelqu'un a entendu ? Oh putain ! Et lui, lui il sort d'où ? Il va là-bas toi ! J'en ai un peu plus. J'en ai un peu plus. C'est bon. Déjà, un truc de fait. Déjà. C'est évident mais c'est fait. Merde ! Qu'est-ce que je fais ? c'est pas évident cette histoire il y a trop beaucoup trop de monde j'ai combien de cailloux ? regardez là bas toi ah mais ouais mais regarde je veux bouger t'en as un autre cas à gauche aussi comment je fais j'ai pas vu ça problème c'est que le temps que ça prend mais il va revenir allez allez barre toi j'ai plus de cailloux en plus je crois si on fait déjà des cailloux en fait j'ai avant monté des cailloux j'ai fait la même peau tiens va là bas toi non personne n'a entendu on peut tout seul avoir entendu des trucs bizzare note de terrain 2071 le contrôle des pièges sur le site 14 alpha a confirmé la présence d'un sujet mâle de grande taille affichant une mutation alphique comme prévu le sujet arbore une dépigmentation thermique ils ont chopé un zombie là sa masse musculaire semble être 40% supérieure à celle des sujets affectés standard ceux que vous appelez les albinos existe bel et bien même s'il ne s'agit que du troisième sujet en raison de la force et de la résistance évoquée qui les rendent particulièrement dangereux d'autres notes de terrain font état de plus de 1000 spécimens repérés dans cette région quelle que soit l'origine de cette mutation elle se répand rapidement elle retourne à votre moto c'est une blague tu vas voir là bas toi j'aime bien c'est qu'ils parlent tout seul les mecs quoi quelqu'un a entendu c'est quoi ce bordel O'Brien qu'est-ce qui va pas ? je vais vous dire ce qui va pas vos petits copains ont éviscéré un mutant il était encore en vie ce ne sont pas mes petits copains et qu'est-ce que ça peut vous faire ? c'est pas ce que vous faites vous autres ? drifteurs ? tu les infectés contre de l'argent ? ou du moins ce avec quoi vous faites du troc ? c'est vrai je suis dégoûtant mais je les débite pas vivant et je les écoute pas hurler de douleur vous avez les données ? ouais je vais vous donner ok je lance le chargement je vous rappelle terminez O'Brien O'Brien oh putain il me refait le coup si le mec là bas au fond je vois pas là putain vous avez intérêt à me recontacter O'Brien putain vous avez intérêt à me recontacter O'Brien donc j'ai besoin de votre aide 17900 sur 17100 ça va ? ah c'est à dire que j'ai ça à faire aussi faut que j'aille le voir pour ma femme un camp de billard une belle bande de salopards combien vous avez tendu d'embuscade cette semaine hein ? ici Radio Libre Oregon la vérité vous libérera je vous annonce le coeur lourd qu'on déplore 6 morts et 2 blessés dans mon camp cette semaine et c'est pas dû aux saloperies habituelles non c'est ces putains d'hélicos noirs je vous le dis tous les trucs contre lesquels je vous avais mis en garde ils sont en train d'arriver ces fameux hélicos ont descendu tout un groupe d'hommes et de femmes qui suppliaient qu'on leur laisse la vie sauve des citoyens de ce pays ils les ont massacré ils les ont massacré ils ont riposté mais mais merde et ils ont pas dit leur dernier mot c'est un soiré faut que j'ajoue moi c'est quoi ça ? ok ça on va aller le faire après là je trouve ça à côté il faut craquer jusqu'au dernier nous les connards on va écouter l'histoire après dans quoi je peux mettre mon poing ? tout à l'heure j'ai vu un truc qui était plutôt cool mettre les ennemis sous brillant ouais c'est ça je vais le mettre, je vais prendre ça je cherche même pas à regarder les autres lui il va pouvoir me donner un coup de main que je poursuis les bonhommes tout à l'heure j'ai entendu un autre non ? surveillez le ciel c'était Mark Copland pour Radio Libre au Régon ne gobez pas les mensonges tu vois l'oreille ? ça ne la donne pas ? ouah enculé de loup ouah et là il m'a horreur faut pas être cardiaque hein je vous le dis oh c'était sursaut que j'ai fait oh c'était sursaut que j'ai fait c** les gelous de merde tiens toi aussi te prendra pour lui toi oh c'était sursaut putain dépêche 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 ça a pris ? ouais oh c'était sursaut mais je monte sur ma moto le truc il me coupe rendu quoi il s'est pris pour un rugbyman quoi il m'a fait une boîte ok il me fallait lui il faut que je les tue tous jusqu'au dernier de ces enfoirés tuers c'est un débutant tu vois tu vois tu bouges pas c'est ça ? il se cache je bluff Oh mais il est en train de mara chien qu'on snipe l'autre ! Mais vous êtes malade les gars, vraiment ! Il est en train de se battre là au milieu de la nuit ! On va être dans la merde dans deux minutes Ah moi les zombies vous attaquez eux hein, pas moi ! Mais ouais mais ils font trop de bruit ! Il est où le snipe ? Je comprends plus ! Je crois que provoqué depuis tout à l'heure là, ils se retrouvent à se battre contre les zombies ! C'est sûr et certain ! Il n'y a plus personne qui se bat contre moi là ! Ah si je viens de trouver le snipe ! On va prendre ça ! Hop ! Ah je viens de le voir ! Il est où le snipe ? Je le vois pas ! On va essayer de la dérouiller elle ! Je vais louper ! J'arrive à tuer des mecs ! Tiens ! Je suis nul ! J'ai pas arrivé ! J'arrive à tuer des mecs qui courent et un mec qui bouge pas j'arrive pas à l'avoir ! Faut être con quand même ! Ouais toi je sais moi aussi je te vois tu te cache ! T'es à la voiture ! Tiens ! On va te refermer ta gueule toi ! T'auras pu me dérouiller la gueule comme tu voulais ! Mais t'as pressuré ouvrir ta gueule à côté de moi ! Ah ! Ah ! Bah je crois que ça y est, c'est en attaque ! Est-ce que ça tire mais plus sur moi là ! Ah si il y a lui en fait ! Ah ça tire l'autre côté ! J'espère que c'est pas une horde ! Ah ! Il y a les mecs euh... Ils sont où les zombies ? Eh j'espère que c'est pas une horde ! Est-ce qu'on peut les y voir ? Je suis curieux là ! Est-ce que le sniper il est par là ? Est-ce que le sniper il est par là ? Ils se battent de quoi ? Ils sont cons là ! Ils sont cons là ! Donc ils se frittaient vraiment de la gueule contre un zombie ! Oh je me suis loupé ! Mais je suis nul ! Mais putain que je suis nul ! C'est fou ! Un mec il bouge pas ! J'arrive pas là-haut ! Oh ma vie j'avais pas vu ! C'est un peu haut ce que je viens de faire là ! Il m'en reste un ! Et lui il est en train de boire un café je suis pas ou non ? Ah cette fois je te tiens ! Faudra bien que tu t'arrives un jour ! Ouais ! Attention ! Putain tu as vu un cache ? Je crois que c'est bon ! Les routes seront un peu plus sûres maintenant ! Pas beaucoup ! Mais un peu ! Ouais mais maintenant regarde c'est le bordel ! Je me demande s'ils avaient un bunker dans le coin ! Je suis sûr que oui ! Attends je me retrouve avec les zombies partout ! Euh les cocktails si j'en ai trois ! Ok ! Est-ce qu'il y a des trucs que je dois fabriquer ? C'est ça ! Hop ! Comme ça je peux prendre ça ! Ici ! Putain il y avait un bandage là ! Là je me retrouve un peu plus tranquille ! A part des zombies peut-être qu'ils traînent d'un droit à gauche je sais pas ! Mais franchement avec tout ce qu'ils ont foutu en bordel ! Ça va ! Des fois on tire une balle et on se retrouve avec 50 zombies ! Et là ça a été quand même plutôt tranquille ! Qu'est-ce que je dois fouiller ? J'ai pas compris là ! Je comprends pas ce que je dois fouiller ! Ah ! Je viens de comprendre ! Non bah non c'est un zombie ! Aïe ! Des boutons ! Des fois je suis sur la tête ! Et des fois j'y suis pas et ça marche ! Fouiller le bunker ! Il est où le bunker ? Je l'ai pas vu ! Oula ! Et vous vous arrivez maintenant ! C'est une blague en fait ! Ouais ouais ! Vous arrivez maintenant ! Quoi la guerre est finie ! Juste pour mon mère des mois ! Il y a deux secondes il y avait 50 mecs qui tiraient de tous les côtés ! Et vous venez maintenant ! Bon il est où ce bunker de merde ! Euh... Ça je pense que j'ai passé des plombes à le trouver ! C'est même sûr ! Non je suis sûr que c'est là ! Non c'est pas là du tout ! Non je suis sûr que c'est là ! Non c'est pas là du tout ! Hein ? Peut-être dans la maison après ! Non ? Non ? Bah non ! Là il est où le bunker ? Je peux pas sortir ici ! Là je peux sortir mais on est plus dans le camp ! Euh... Faut pas que je bouge une bagnole par hasard ! Ah là ! C'est bon j'ai trouvé ! Ça c'est bien ! C'est à dire que je vais débloquer un nouveau truc pour euh... Pour les armes ! Ça c'est pareil faut bien penser à les faire les gars ! Ça il est truc de Nemo, le Nero, le Nemo là ! Parce que ça on débloque ! C'est quoi ça ? Une carte ! Des notes ! Impeccable ! Alors... C'est quoi que je les ai débloqués ? Quoi de telle de concentration ? Vas-y je m'en bats les stocks je sais en fait ! Je suis un peu dingue là sous le coup ! Ça c'est cool aussi de pouvoir recharger ici ! Bon ! On va pas être neuneu hein ! On va passer la nuit ! Et c'est vrai qu'il pourrait prendre des voitures au moins ! Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux de voitures ! Ça c'est vrai ! Dans les jeux de zombies on a beaucoup de bagnole ! Mais euh... On va dire au niveau côté moto t'es plus protégé dans une bagnole ! Parce que les zombies tant qu'ils pètent le carreau ainsi de suite et même nous on peut les blinder qu'il y a une moto ! Certes on peut passer où on veut ! Ouais ! C'est vrai que la moto c'est plutôt bien parce qu'on peut passer vraiment où on veut quoi ! Et pourquoi j'aime mettre quad ? Tout le temps des motos et des voitures c'est vrai ! On a aucun jeu qui dit prenez la quad ! C'est rigolo ! C'est pas mal la quad aussi ! Ça changerait un peu ! Ah merde j'ai pas vu que j'étais plein ! Pour une fouille ! Dans la ville de fouille ! Ah ! Bah tiens regarde ! Hop tiens ! J'ai pas vu qu'il me restait 50% du bordel ! Voilà ! Ah elle est où euh... Ma super moto ! C'est moi ou je la vois pas ma moto ? Ah c'était caché dans le truc écrit Nord ! Ok ! Bon ! Ouuuh ! Ça c'est pas mal ça ! 8% de questions de confiance ! On va y aller en moto tranquille ! Ça va être sympa ! Ça va nous promener un peu ! Ça va nous promener un peu ! Ça arrivera jamais à faire ce défi ! De drifter ! Et de mettre le nitro en même temps ! Pendant 5 secondes ! C'était quoi ça ? Un dinde qui traverse la route ! Il y a 2 ans, t'aurais mal fini ! Une dinde il a dit ? J'ai pas vu ! Une dinde ou un dinde ? J'ai pas compris ! J'ai pas vu ! Aouuuuuuuu ! Il y a doucement parce qu'avec ma chance moi je me fous la gueule dans l'eau ! C'est fou pour un gros camp de ne pas avoir de porte ici Ils ont vraiment une confiance de malade Voilà, ça tire d'arrière Ça va me poursuivre sans que je le sache Mais je vais me garer où moi ? Il est où le truc ? On va faire ça avant Non, non, c'est C'est vrai que ça ne donne pas envie d'en parler Toi pote a failli péter un pont Est-ce que... Merde Est-ce que je suis... Ah non, je ne peux pas en acheter Ok Browser Alors, on va aller voir mon frère Hey, je vais voir comment va notre gros flemmard de service Comment tu te sens, Boozman ? Tu n'en as pas marre de traînasser au plumard ? Boozer ? Tu ne peux pas rester là, Dicone Du calme, Dicone Comment il va ? Il a besoin de repos Ne prends pas pour un bleu, Annie J'ai demandé comment il va Ça va Pas fort Oh putain qu'il fait froid Mais... Mais ça ne suffit pas Ça suffit jamais Attends une minute Tu l'as dit Qu'on ferait notre possible Tout ce qu'on peut faire C'est attendre Attendre Ok Dicone Non, rien Hey, tu sais quoi ? Dicone, Dicone, arrête ! Stop ! T'as envie de te défouler sur quelque chose Le lit dans tes yeux Tu sais quoi ? Si c'est vraiment ce que tu veux Fais le dehors Dehors Ecoute Tu ne peux rien faire pour le moment Je t'en prie Rentre chez toi Rentre chez moi ? Rentre Chez toi Dicone Dicone Ça va être chaud de voir son meilleur ami souffrir comme une merde Vas-y moi je vais chercher des... Qu'est-ce qu'il fait là lui ce connard ? Je ne peux pas le s'il lui fait lui Ouais, il va s'en sortir Skizo Il a juste besoin de se reposer Viens avec moi au chalet Je voudrais te montrer quelque chose J'ai des trucs à faire Hé, je prends de gros risques Crois-moi Tu ne seras pas déçu du voyage Ecoute-moi Il y a deux mois Un Drifter a débarqué au camp Il racontait des trucs délirants Il disait qu'il faisait partie du personnel au sol à l'aéroport de Fairwell Avant que tout parte en couille Une nuit Ils ont attendu un vol de Portland Qui s'est jamais porté Et l'avion Il trimballait du matos pour la Croix-Rouge La Croix-Rouge La Croix-Rouge ? Ça y est T'as compris Bizarre on sent de ça dans le jeu Et des trucs de docteur Peut-être même des... Des anti je sais pas quoi moi Enfin ce genre de bordel Des antibiotiques Ouais, ouais, ouais Des trucs dans le genre Vous savez ça ? Où ça ? Hé ! Parle moins fort On causera l'intérieur Donc notre drifteur Il bossait dans la tour de contrôle Quand l'avion a disparu des radars Pouf ! Tout à coup Disparu C'était euh... Par là Au sud du mont Washington Ouais, c'est ce qu'il a dit Il s'est posé sans trop de casse Genre crash contrôlé, tu vois Notre gars a entendu le pilote se vider de son sang Fracture du bassin Ok, donc vous avez envoyé personne sur le site ? Non Pourquoi ? Le vieux était catégorique Iron Mike, pourquoi ? Ah, je vois Des reapers Tu comprends vite Tout ce qui se trouve à l'ouest d'Iron Ridge, là Appartient à Carlos et à sa joyeuse bande d'apprentis mutants Quelle chiotte Donc si tu te fais choper là-bas Fonce vers le nord, mec Sans ça, le traité d'Iron Mike avec le rip Boum Ouais, ouais, ok, j'ai pigé, c'est bon Mais j'ai une petite question, pourquoi tu me dis tout ça ? Voilà, une seconde Primo, je t'ai rien dit du tout Oublie jamais ça Deuxiou, t'es un putain de drifteur Je suis censé faire quoi ? Te coller au cul comme un clébard ? Te sauver la peau, c'est ça ? Ok J'ai d'autres choses à faire J'ai compris. T'es juste un mec réglo parmi tant d'autres. Pas vrai, Schizo ? J'essaye juste de survivre. Comme tout le monde, en fait. Hé. Fais ce que t'as à faire. Au final, c'est tout ce qu'on a. Si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Sûrmets ton toki. Je te recontacte. Je fais le boule de merde. T'as imaginé si ça arriverait pour de vrai. Nous, on saurait tous dans la merde. Je vous dis la vérité. Mais nous, on saurait dans la merde. Parce qu'en fait, le monde est devenu égoïste. On a eu un petit coronavirus, une petite maladie. Un petit virus. Tout le monde s'est jeté dans les magasins à vider les PQ et les pattes. Imaginez un truc comme ça. L'égoïste dans le monde, on aurait. On se buterait tous l'un contre l'autre pour rien. Pour un paquet de chips. Et en comptant que la pute de 90% est accro à tout ce qui est informatique, on saurait dans la merde. On a la plus grosse population de gens fermés dans leur maison à jouer à des jeux. On saurait dans une merde. Ça va, il se plaise le petit Iron Man, Mike. Ça va, lui, il a un petit lit, il est bien, lui. Petit lit de place. Il vit dans un petit chalet, tranquille. Petite cheminée et tout. Après, il y a de l'épicotoir. Ah oui, c'est vrai que c'est un truc de visite, ici. C'est pas une maison. Encore des chiottes. Ah, au moins, ils ne sont pas emmerdés pour pisser un coup. Alors ça, je ne vois pas l'utilité. Pourquoi il y a des trous au plafond, non ? Je me promène, je regarde s'il y a des dossiers, des trucs. Un petit goûte d'œil, pour voir un peu. Il n'y a rien, ici ? Petite cuisine. Attends, moi, qui a un gros café, mais comme je serais dégoûté. Ben, je volerai le café, moi. Faut boire du café. Ah oui, il me faudrait ma dose de café, mais dans le monde survie. Salut les mecs, qui je suis fait, toi ? Non, il est quand même beau, franchement, pour un jeu de PS4, on voyait sur PS5, il est magnifique. Même les petites flaques d'eau sont bien faites. On ne peut rien dire sur ça. Il est d'une beauté, le jeu. C'est vrai qu'on voit des zombies enfants, mais on ne voit pas d'enfants. Pas par la fille qu'on sauve, mais elle a au moins 17 ans. Oh, c'est bien de faire joujou dans la maison. Donc il y a ça à faire ici, ok. Mais c'est où qu'ils me disent aller ? Je n'ai pas compris où ils me parlaient. Je ne comprends pas. Ce n'est pas par là ? Il y a tout là où je ne vois rien. Là, il y a plein de zombies. Je peux aller là aussi. Attends, mais il doit avoir moins un. Bah, Katni. C'est quoi ça ? Ah, c'est le camp que je viens de péter, ok. Ah, c'est peut-être par là. Parce qu'au-dessus, je n'ai jamais eu de mec bizarre. Bah, même là, c'est bizarre que je la mettais. C'est bizarre parce que site de recherche de Nero, il dit 2 sur 4, je ne sais pas, 2 sur 4. Je n'ai fait plus que 2 sur 4. Checkpoint. Ah, non, il y a les checkpoints, ok. 3 sur 3, 2 sur 2, ok, non, je n'ai rien dit. Alors, c'est quoi les 2 sur 4, là ? Je ne comprends pas. Ouais, je ne comprends pas le coup. Ok, ok. Là-bas, c'est la ferme, on s'en fout. Donc là, il ne me restera que ça à faire. Je suis à 3 000 sur 12 000, putain, juste pour finir, je l'ai. Attends, je n'avais pas un loup, moi. J'ai flagué un loup tout à l'heure, non ? Non, j'ai des baies. Si, j'ai 3 loups. C'est tout pour aujourd'hui. Il nous faut plus de casseroles et de poivre. Il a commencé à être bien flabossé. Voilà. Bon. C'est pas que je ne vous aime pas, les gens. Mais je vais en arrêter là. Je reprendrai demain, ou plus tard, on verra. Mais autrement, demain, pareil, je reprends encore vers les 16-17 heures, grand max. Donc, je dis merci à tous ceux qui sont passés, qui ont regardé. Si vous voulez voir la suite ou les vidéos d'avant, vous allez sur YouTube, qui est pareil, le Zip 61. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé avant. Et autrement, je vous dis tout ça demain vers les 16 heures, encore une fois. Allez, ciao tout le monde, et merci encore. Merci.